Aujourd'hui, je vais commencer par parler des récords, enregistrements, terminer le cours de structure de données, et après je vais plonger dans le fond mathématique de ce cours, c'est-à-dire la sémantique formelle, d'abord je vais vous expliquer pourquoi c'est important, après on va parler de langage maillot, vous avez déjà entendu parler de ça, je vous donne un exemple, et la deuxième chose qu'on n'a pas encore vu, c'est la machine abstraite, en fait c'est deux choses, langage maillot et machine abstraite, et je vais voir comment on peut éventuellement prouver qu'on est correct avec ça, ça c'est très important, il y a une célèbre erreur dans les ordinateurs personnels à cause de manque là, je ne sais pas si vous avez encore une célèbre erreur de la division dans les processeurs intel qui faisaient des erreurs dans la division, ce qui est stupide, mais ils n'avaient pas prouvé de correct, mais maintenant ça doit être corrigé, et après je vais vous parler de la sémantique des procédures, ça c'est la plus importante, parce que toutes les abstractions, objets, classes, composants sont basées là-dessus, et ça continue un peu ce qu'on avait vu la dernière fois sur les valeurs procédurales, ou les closures, les fermetures, j'espère que les deux assistants ont bien expliqué ça. Ok, je vais commencer avec les recortes, les enregistrements, donc les recortes, ça généralise un couple, c'est pas assez long, mais bon, au lieu d'avoir des champs, field names, des noms des champs, peuvent être n'importe quoi, vous vous souvenez, tout un peu, on a un nom des champs, et après on a des champs, ça c'est ce qu'on appelle une constante, un atome, et ça, en fait, ça c'est des champs, mais ils sont numérotés consécutives à partir de 1, ça c'est le champ numéro 1, 2, 3. Donc si j'ai par exemple x égale ça, x.2 ça égale à v, 1, 2, 3. Donc les noms des champs c'est 1, 2, 3. Pour un recort, c'est plus général, le nom des champs peut être n'importe quel atome, constante ou à l'entrée. Donc c'est ça les recortes. Et ça n'a pas besoin de commencer de 1, ça peut être n'importe lequel. Donc voici un exemple, state a, double point 1, 2, double point A, double point 2, a, 2 et b sont les noms des champs, field names, et 1, a et 2 sont les valeurs des champs. La position ne veut plus rien dire, si je fais par exemple x égale state, et je fais exactement comme là, a double point 1, 2 double point 1, a et b double point 2, l'ordre peut être changé et ça ne change rien. Si je fais par exemple 2 double point A, a double point A, b double point 2, c'est exactement pareil. X et y sont identiques parce que l'ordre n'est pas important parce qu'on connaît le nom. L'ordre est important ici parce qu'on commence par un et un autre. En fait, un tuple, c'est une sorte de sucre syntaxique, c'est un confort pour deux points, devoir écrire les noms. Ok? Il y a des opérations, comme avant, label et width. Label, c'est l'étiquette, on appelle ça. Et ça aussi, les deux types du tuple ou du record, si vous voulez, le label, un étiquette. Et le width, donc la largeur, c'est le nombre de champs. Peut-être égalité, on a une nouvelle opération. Arrêter, c'est une liste des champs. Donc arrêter de x, ici, ça va faire la liste 1, 2, 3. Et arrêter, ici, ce x là, alors je dis y, en conclusion, c'est 2, 1, d. En fait, c'est une liste triée en ordres lexicographiques. En fait, c'est le même ordre que dans le dictionnaire. Arrêter marche pour tout. Et maintenant, on voit que dans ce langage, il n'y a que une chose. Il n'y a que les récordes. Un tuple est un récord, et on va aussi voir qu'une liste a aussi un récord. Donc le récord, ici, state 1, A, 2, B, 3, C, c'est comme le tuple, state A, B, C. C'est juste qu'on ne donne pas les nombres dans le tuple, mais les nombres des champs sont toujours là, même si on ne les écrit pas. On peut même mélanger. Si on fait state A, 2, double point B, 3, double point C, on peut dire que tous les champs qui n'ont pas de nombres sont numérotés à partir de 1. Donc le premier, ici, le A, ici, est numéroté avec 1. Là, ce A est numéroté 1, ce A aussi est numéroté 1, pas 4. 1, 2, 3, c'est le premier champ qui n'a pas de nombres, donc ça commence toujours avec 1. Ça c'est la règle, donc on peut mélanger ça. Et on voit qu'une liste est un tuple et un tuple est un record. Donc il y a plein de manières d'écrire des listes. Ici, j'écris 5 par 6 par 7 par 1000. En fait, si on ajoute une parenthèse, vous vous souvenez de la définition grammaire des listes, qui a été donnée la semaine dernière. On a 5 ici, par, et après une autre liste qui est 6, par, 7 par 1000. On peut aussi écrire une liste comme un tuple. Donc, si on a 5 par 1000, c'est juste un sucre syntaxique. En fait, la barre verticale, c'est l'étiquette, et c'est un tuple avec deux arguments 5 par 1000. Là, on va mettre des guillemets. Ça c'est pour informer le parseur que c'est une étiquette, parce que sinon il y a confusion. Parce que si on l'écrit comme ça, le parseur pense que c'est entre les deux, les deux arguments. Mais si c'est devant, comme un tuple, il faut utiliser des guillemets comme ça. Donc il y a certains opérateurs comme ça qui sont binaires, et donc pour les mettre devant, il faut mettre des côtes, des simples côtes, des simples guillemets. Ça c'est donc un tuple. Donc le liste, c'est un tuple. Et on peut même ajouter, si on veut vraiment écrire un truc super long, on peut même ajouter les noms des champs. Un, deux, un, deux, un, deux. Donc ce truc ici, qui est super long, c'est exactement la même liste que celui en haut. C'est juste un sucre syntaxique. Pour le système, il n'y a aucune différence entre toutes ces manières d'écrire. C'est juste, le parseur va les transformer en structures exactement pareilles. Et bien sûr, il y a la façon la plus courte. C'est avec des crochets. Ça c'est la façon la plus courte. pour écrire une liste, cinq, six, sept. Bien sûr, le nil, il est toujours là. Là, on ne voit pas le nil, mais il est toujours là. OK? Les gens, parfois, oublient quand ils crient ça qu'il y a un nil dedans. En fait, c'est une séquence qui termine avec nil. Parce que c'est un type précursif. OK? Et du coup, dans le langage d'Oriot, il n'y a que des champs. Question? L'avant-dernier dans la liste. L'avant-dernier, c'est... L'avant-dernier dans la liste. Celui-là? Oui. Ça, ce sont des tuples imbriqués. Barre verticale. Ouvre la parenthèse. Je mets les cinq. Et après, je mets les autres listes. Comme ça. Regarde, il est juste en dessous. Le dernier, c'est ça. Donc celui-là. Oui, celui-là. Avec les noms, les numéros. C'est un récord. C'est un récord, en effet. Mais tous les tuples sont des récordes. C'est forcément un récord. Toutes les listes sont des récordes. Tous les tuples sont des récordes. Par contre, ce n'est pas que un récord, c'est aussi une liste. Parce que ça satisfait à la définition de liste. Il y a des récordes qui ne sont pas de liste. Ainsi, on changerait ce 2 en 3. Ce serait toujours un récord, mais ce ne sera plus une liste. Pour une liste, il faut que ce soit des tuples à deux arguments. Donc les numéros doivent être 1 et 2. Par exemple, ici, on a 5 par 1000. On peut écrire ça comme ça, avec 5 et 1000. Mais on peut, si on a envie, ajouter les noms des champs. C'est 1 et 2. Mais pour le système, c'est exactement pareil. C'est juste synonyme. Ok? Donc, toutes les listes sont des tuples. Toutes les listes sont aussi des récordes. Mais pas inversément. Alors, ça c'est très intéressant en fait. Dans le langage maillot, il n'y a qu'un seul type. Il n'y a que des récordes. Il n'y a rien d'autre. Donc, toutes les listes, on peut dire ça comme ça si on veut. Toutes les listes sont des tuples. Et toutes les tuples sont des récordes. Mais pas inversément. Ça veut dire qu'on n'a besoin que de ça. Dans le langage maillot, on n'a pas besoin de définir les listes spécialement. Donc, dans le langage maillot, il n'y a que des récordes. J'ai dit que le langage voyant, c'est un langage super simple. Simple, la plus simple possible. Pourquoi? Parce qu'on va donner le simbautique. Si on donne le simbautique un truc compliqué, on n'a pas terminé. Donc, il faut quelque chose de simple. Et donc, il n'y a qu'un seul type de structure de données. C'est les récordes. Et les atomes, ce sont des récordes avec largeur zéro. Il n'y a pas d'argument. Les atomes sont des constantes. Un tuple, ici, c'est un récordes dont les noms des champs, Pril-Names, sont nuretés à partir de 1. Et si cette condition n'est pas satisfaite, c'est toujours un récordes, mais ce n'est plus un tuple. Ok? Et bien sûr, à la fin d'une liste, est construite avec 200 genres de tuple. Nil, qui est un tuple, et barre verticale x, y, qui a aussi un tuple. Donc, le langage naïor est très simple. Il n'y a qu'une seule manière de structurer les données. Ok? Et voici notre langage naïor avec les récordes. Je me souviens de la semaine dernière, on m'avait donné le nom des rayons, où il y avait des listes, ici. Je remplace liste par récordes. Et tout le reste est le même. Un récord, c'est un littéral. Un littéral, c'est une constante, un atome. Et ici, f1, c'est un nom de champ, x1, c'est la valeur du champ, jusqu'à L. Il y a aussi des nombres qui sont des entiers ou des flottants. Et il y a encore un truc qu'on va voir tout à l'heure. Et les instructions sont là. Il n'y a pas d'autres instructions. Ok? Ok. Donc, je termine sur les récordes. Je termine en vous posant des questions pour voir si vous avez bien compris. Là, on a un certain nombre de récordes. Certaines de ces récordes sont des tuples. Certaines sont même des listes. Et d'autres ne le sont pas. Alors, la A, est-ce que la A est un tuple oui ou non? Un goût de récordes. Est-ce que A, ici, écrit, donc un double point petit A, deux double points B, trois double points C, ça c'est un récordes. Est-ce que c'est aussi un tuple? Oui ou non? Oui. Ah! Tout le monde est d'accord? Effectivement, hein? C'est un double parce que les noms des chambres commencent avec 1 et c'est consécutif. Un, deux, trois. Le B, un, deux, quatre. C'est un récordes, sans problème. Est-ce que c'est aussi un tuple? Non. Non, parce que, pourquoi? C'est pas consécutif. Un, deux, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors, le C, zéro, un, deux. Est-ce que c'est un tuple? Non. Pourquoi? Parce que ça commence par zéro. Ça commence par zéro. coordinate, mais pas un tuple. Le D. Ah! La, la,ga' y'a un petit problème, là. Y'a quelque chose, là. Est-ce que, un, 2B, 3C, après D. Ya, il y a un problème, là, non? Est-ce que c'est un tuple ? Qu'est-ce qui se passe avec le D ? En fait, il y a deux champs qui ont de noms, qui ont des noms. Et ça, c'est donc une erreur. Le D est une erreur de syntaxe. Si on essaie d'établir les noms, les champs doivent être uniques. Chaque nom ne peut l'appeler qu'une seule fois. Donc ça, c'était une petite conne. Le D est donc une erreur de syntaxe, parce qu'il y a deux champs avec le nom 1. Et le E ? Est-ce que le E est un tuple ? Oui. Pourquoi ? Parce que... Quels sont les noms des champs ? Bon, le A a un nom, 1. Le nom de ce champ, c'est 1, parce que c'est le premier qui n'est pas de côté. Et après, il y a deux, trois, quatre. Donc ça va. Le E est donc bien un tuple. Et le F ? Est-ce que le F est un tuple ? Oui ? Vous êtes d'accord avec ça ? Il ne faut pas me croire, hein ? Ce n'est pas parce que j'ai dit un truc. Mais si, c'est un tuple. Là, vous pouvez vous prêts, je vous explique. Parce que le premier champ non numéroté est toujours donné le numéro 1. Donc F a aussi le numéro 1, 2, 3, 4. Et l'ordre n'a aucune importance. Le moment qu'il y a les 1, 2, 3, 4 qui sont là, c'est bon. Il y a des G. Là, on a 1, 2, 3, fou. Ah bien, ce n'est pas un tuple. Parce que pour le tuple, il ne faut que des entiers qui commencent avec un consécutif. Si on met un accord, ce n'est forcément pas un tuple. Et le H ? Est-ce que le H est un tuple ? Oui. On peut même dire plus, non ? Est-ce que le H est une liste ? Oui. Attention, une liste est une structure récursive. Il faut donc regarder dans les arguments. Et là, on voit bien qu'on a un double point A, deux double points, et la deuxième chose ici est aussi une liste. C'est récursive. Donc ça, c'est bon. Et les I, la chose que j'ai changé, j'ai remplacé les deux par trois. Est-ce que c'est un tuple ? Vous voyez, est-ce que c'est une liste ? Non. Non. Parce qu'il faut que toute la structure soit cohérente, hein. Même s'il y a quelque chose, une heure bien à l'intérieur du truc, hein, ça, c'est la fusée. Ok ? Vous voyez, comme ça, et en fait, la seule chose qui existe pour la sémantique, c'est le récord. Il n'y a que les récords. Tout le reste, c'est du confort pour le programmeur. Donc, la notion de tuple ou de liste n'existe même pas pour la sémantique. OK. OK. Maintenant, tout ça, c'était pour vous chauffer les neurones. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je dois vous dire que cette partie du cours est un peu plus mathématique que le reste. Je suis désolé, mais c'est incontournable. Il faut comprendre comment des langages s'exécutent. La sémantique formelle. Alors, vous allez me dire pourquoi on doit apprendre la sémantique formelle. Bon, je peux vous répondre comme un mathématicien. Il y a quelque chose difficile qui valent la peine d'être là. Mais ce n'est pas que ça qui vaut ici. Si on ne comprend pas quelque chose, on ne le maîtrise pas. C'est la chose qui vous maîtrise. Il faut comprendre les langages parce que vous avez utilisé plein de langages. Et si vous n'avez pas d'idée de comment ça s'exécute, vous allez être perdu. Donc, je vais vous sauver. Bien, ça. Je vous donne deux exemples. Si on ne sait pas comment une voiture, un cough, works, alors le mécanicien, il peut vous donner une note salée quand vous allez réparer. Ah oui, j'ai dû remplacer le transporturateur parce qu'il y avait une sorte de phénoménisation de la conduite. Ben, ça n'existe pas. Mais si on prend les liens de la mécanique, tout ce qu'on peut dire, c'est « ah bah oui, il y a 500 euros ». C'est pareil. Donc, c'est une bonne idée d'apprendre quelque chose sur la mécanique des voitures. Par contre, ce n'est pas avec moi que vous allez apprendre ça, mais je vous conseille de l'apprendre. Deuxième, un autre très bon conseil. Si on ne comprend pas comment un gouvernement marche, alors on ne peut pas bien voter et le gouvernement deviendra une sorte de tyrannie. On vote pour les populistes, les gens qui font n'importe quoi, et à la fin, on a une dictature. Il faut mieux un peu comprendre comment ça marche, le gouvernement, hein, si on veut bien vivre. Et pour la programmation, c'est pareil. Vous allez écrire des programmes, vous allez voir des programmes écrits par des autres. Alors, il faut vraiment comprendre comment marche ce langage. Il ne faut pas que ce soit vague, profus, flou. Et donc, ici, je vais vraiment vous expliquer ça. En fait, tous les développeurs devraient comprendre ça. Et c'est ça, la sémantique première, ce n'est que ça. C'est bien comprendre comment un langage exécute. Et la sémantique que je vais vous donner, c'est la sémantique le plus simple que j'ai pu imaginer. Bien sûr, il y a, dans la sémantique théorique, il y a les mathématiciens qui se sont amusés à faire des trucs super compliqués. Je ne vais pas vous expliquer rien de tout ça. Je vais vous donner quelque chose, c'est la sémantique la plus simple que j'ai pu imaginer. Mais pas plus simple que ça. Il y a la fameuse phrase d'Einstein, tout doit être plus simple que possible, mais pas plus simple. Everything is simple as possible, no simpler. Donc la sémantique, malheureusement, il y a quelque chose. Le langage, ce n'est pas rien, il y a quelque chose. Alors la sémantique d'un langage, c'est simplement une explication précise comment un programme s'exécute. C'est tout. Aucun coup. Tout est expliqué. C'est tout et il n'y a rien d'autre. Et pour faire un truc très précis, le mieux c'est d'introduire un peu de notation mathématique. Et dans ce cours, tous les paradigmes, on va vous donner un sémantique de tout. Rien ne sera caché. C'est bien, je ne vous cache rien. Rien dans les manches. Comme dirait le prestidigéneur. Mes prédécesseurs, Amin Sartre, Pierre Schauss, ils ne peuvent pas en dire autant. Je vous en ai expliqué plein de choses sans vraiment expliquer comment ça marche. Moi, je vais vous expliquer ce que c'est un objet. Exactement, à la fin de ce cours, il n'y aura aucun mystère, vous allez tout comprendre. Et on va commencer par la sémantique de la programmation fonctionnelle. Et quand le cours évolue, on va continuer. Ok. Je vais vous donner un peu de culture générale. En fait, si on veut définir une sémantique, il y a quatre manières que les mathématiciens ont inventées. Et je vais simplement vous donner un peu de culture générale parce que dans la sémantique, on va se concentrer sur un. Mais c'est bien de savoir un peu le paysage. Donc, il y a quatre approches. Il y a ce qu'on appelle la sémantique opérationnelle. Il y a la sémantique axiomatique. Il y a la sémantique dénotationnelle. Et il y a la sémantique logique. La sémantique opérationnelle, c'est le plus simple. Un programme est expliqué comme une exécution sur une machine, sur un ordinateur simplifié. Je fais une définition mathématique d'un petit ordinateur et j'exprime le programme là-dessus. Je ne vais pas vous donner la définition d'un processeur Intel Core i5 comme ceci parce que c'est énormement compliqué et très bas niveau et tout. Pourquoi c'est compliqué? Parce que le but, c'est l'efficacité. Le but, ce n'est pas la simplicité pour un truc comme ça. Le but, c'est une exécution rapide. Et donc, ce n'est pas du tout simple. Mais ici, dans ce cours, le but, c'est la simplicité. Je vais donc vous donner une machine abstraite très simple, mais rigoureuse. Mais il y a d'autres manières. Je vous explique un tout petit peu. Il y a ce qu'on appelle la sémantique axiomatique. Ça, c'est les préconditions, les postconditions. Si x égale 1, si je fais x égale x plus 1, alors à la fin, x sera égale à 2. Donc, on a une instruction, une condition avant, une condition après. C'est très bien pour les langages dits impératifs. Et je pense que vous avez vu un petit peu ça dans le cours précédent. Moi, je ne veux pas beaucoup parler de ça, parce qu'en fait, ça n'explique pas tout. Ça te donne quelques propriétés, mais ça ne te dit pas exactement comment les instructions s'expliquent. Donc, je laisse tomber ça, même si c'est quand même pas mal utilisé à la sémantique axiomatique. Après, pour les mathématiciens, il y a ce qu'on appelle la sémantique dénotationnelle. On définit un programme comme une fonction sur un domaine abstrait qui peut être très compliqué de mathématiques. Et on peut faire des analyses mathématiques très poussées de ça, et ça peut être très compliqué. Ça, c'est un truc pour faire, pour intéresser les mathématiciens. On ne va pas plus en parler. Et à la fin, la sémantique logique, là, quand je dis logique, je parle de la logique formelle, comme la logique de premier ordre, par exemple, ou la logique propositionnelle. Un programme fait de la déduction dans un monde d'action logique. Il y a des langages qui marchent comme ça. Il y a un langage qui s'appelle prologue, programmation en logique, qui, dans l'exclusion, est exactement décrite par la logique. C'est super marrant, hein. C'est dommage que je ne peux pas vous expliquer ça. Mais, actuellement, il y a, ça a été, ça a évolué. Il y a ce qu'on appelle la première nation par contrainte. C'est une version encore plus sophistiquée. Alors, une contrainte, c'est une relation logique dans le sens logique de premier ordre. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, pas de problème. Je ne veux pas plus en parler. C'est très marrant, la logique. Mais ce n'est pas moi, il faut voir un cours de ville pour ça. Il y a d'autres cours qui parlent de prologue, mais je vais en parler plus. Mais la logique est super haut niveau, hein. Vous pouvez imaginer que la logique, c'est quelque chose de très abstrait, très haut niveau. Si on utilise ça pour les programmes, c'est très marrant. Mais nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va faire la sémantique opérationnelle. Ok? Donc, je vous donne tous les paysages, mais on se concentre sur ça. Sémantique Operational Semantics. Et, en fait, on définit un petit ordinateur et le programme s'exécute ici. Mais extrêmement précis. Tout défini, rien caché. Donc, la sémantique a deux parties. Il y a le langage noyau dont j'ai déjà largement parlé. Et vous avez déjà une idée à quoi ça ressemble. Et qui est très simple. Mais il y a la deuxième partie qu'on n'a pas encore vue. C'est la machine abstraite. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. C'est un petit ordinateur mathématique. Mais on peut écrire un programme qui simule ça. C'est un bon exercice. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est pas si compliqué. Mais en fait, c'est un petit ordinateur défini formellement avec quelques concepts mathématiques. Mais qui peut exécuter des programmes en langage noyau. Vous voyez maintenant pourquoi le langage noyau est simple. Plus qu'il est compliqué, plus que la machine abstraite doit être compliquée pour pouvoir l'exécuter. Donc, pour faire le langage noyau le plus simple possible. Et donc aujourd'hui, je voudrais, si on en a temps, parler de vous montrer plein d'exemples. D'abord, le langage noyau complet. Faux. On l'a presque déjà vu ça. Mais il y a de toutes petites choses qui manquent. Après, je vais vous exécuter un exemple sur la machine abstraite. Comme ça, j'espère que vous aurez une idée de comment ça marche. Après, on va définir la machine abstraite. C'est défini avec ce qu'on appelle des règles sématiques. Chaque instruction du langage noyau est définie par une règle. Donc, c'est ça qu'on va voir. Alors, on peut aussi prouver qu'un programme est correct. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Et enfin, je vais vous donner la sémantique des procédures. La définition des procédures, on a déjà vu ça. Une valeur procédurale. On appelle ça closure. Lexibiscope closure, fermeture en français. C'est deux choses. C'est le code plus l'environnement. Donc, en fait, on a déjà vu ça. Mais on n'a pas encore vu l'appel. Comment est-ce qu'on appelle l'exécution d'un appel ? Et c'est un peu spécial, mais c'est super important. Et je n'exagère pas quand je dis que toute l'informatique dans notre société est basée là-dessus. C'est peut-être la chose la plus importante qu'on va voir dans ce cours. Je ne sais pas si les assistants l'ont dit la semaine dernière, mais les closures, c'est le concept, probablement le concept, le plus important dans tout le cours que je vous montre. Et donc ici, je vais vous montrer comment ça marche dans la stématique. Toutes les notions d'abstraction, les packages de composants, l'encapsulation, le cachet, un composant de l'extérieur. C'est super important. Si on a un logiciel qui a 50 millions de lignes de code. Je parle de macOS ou de Windows ou quelque chose comme ça. Le Linux, c'est un peu moins, mais c'est quand même des millions de lignes de code. Aucun être humain ne peut programmer ça. Nos cerveaux sont simplement trop petits. Un être humain peut programmer et maintenir 100 000 lignes. C'est déjà pas mal. Et si on a 50 millions de lignes, il faut donc 500 êtres humains qui se parlent entre eux sans se marcher sur les pieds. Comment ça marche ? Eh bien, pour moi, j'appelle une libanie faite par quelqu'un d'autre. Je veux que ça soit bien clair et simple. Donc, je prenais l'interface, mais je ne prenais pas le code de l'intérieur. C'est trop compliqué. Et mon cerveau est trop petit de toute façon. Et pour faire marcher ça, pour cacher l'intérieur de l'imbaling des utilisateurs, on a besoin de closures. De ça, de procédures. C'est la fondation de toute l'abstraction de données. Et là, je vous dis ça, tout ça. Ça, c'est encore un peu des mots dans le vide, mais vous allez voir. J'espère très bien comprendre ça, mon dévouement. OK. Maintenant, je commence. La première chose, maintenant, je vais en terminer à vous donner des petits morceaux du langage royaux. Je vais vous donner le langage royaux complet. Point. Une fois pour toutes, c'est celle selon la graphe. Et c'est tout très bien sur un slide. On va passer sur un slide. Et après, enfin, la machine abstraite. OK. En fait, on a déjà tout vu dans la programmation fonctionnelle. On a vu tous les concepts. Les procédures, les variables, les affectations uniques, les récords, les nombres, les conditionnels, les cases. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors maintenant, on va détenir le full kernel language. Et avec ça, on peut comprendre plein de choses. On peut voir pourquoi les fonctions sur la liste sont récursives, terminales. On peut voir, prouver des programmes corrects. Et on va l'utiliser tout au long du cours. À chaque fois qu'on introduit un nouveau concept, on va augmenter le langage royaux et la machine abstraite. Et vous avez de la sémantique. OK. Je vais maintenant faire un peu de ingénierie du langage noyau. Engineering. Language engineering. Les langages ne sont pas les concepts divins. Moïse, sur le mont Sinaï, il n'a pas reçu le langage noyau parfait de Dieu. Dommage, ça aurait été peut-être une bonne idée, mais il ne l'a pas reçu. Donc ça, on va nous inventer un bon langage noyau. Et avec beaucoup de réflexions, des siècles, beaucoup de sueur, beaucoup de tasses de café très très fortes, on a enfin un langage noyau presque parfait et je vais vous le montrer. Voici ce qu'on a vu avant. On a des instructions S, on a des valeurs V et c'est tout. Donc les instructions, ça c'est les instructions. Skip, séquence, local, variable égale variable, variable égale valeur if, procédure définition, procédure rappel case. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais ce n'est pas complet. Il y a trois points. Valeurs, ça peut être nombre, une liste. C'est ce qu'on a vu avant. On a déjà vu une récord, on peut aller un peu plus loin. En fait, maintenant je vais compléter ça. En fait, il y a deux choses qui manquent pour que ça devienne un langage noyau parfait, presque divin. D'abord, les procédures. Ici, vous voyez une déclaration de procédure. Mais ce n'est pas bon, ça. Une procédure est une valeur. On a vu ça la semaine dernière. Une procédure est une valeur mémoire, comme un nombre, comme n'importe quelle structure. Donc dans le langage noyau, une procédure doit être une valeur. Et on ne le repasse. Donc ça, c'est un truc à réparer. La deuxième chose, si on voit une liste, mais dans le langage noyau, il y a des récordes. Donc on doit remplacer les listes par les récordes. Ce sont deux choses à réparer pour obtenir le langage noyau parfait. Je répare d'abord les valeurs procédurales. Donc je barre ici l'instruction proc. J'ajoute une valeur procédure. Et là, j'ai la syntaxe d'une valeur procédurale. Vous voyez qu'il y a un truc un peu bizarre. C'est qu'il n'y a plus cette procédure, mais plus d'identificateurs. Ce n'est plus la procédure P. Non. Ça s'appelle une procédure anonyme. C'est juste une valeur. Mais qui n'a pas d'identificateur attaché. Et c'est pour ça qu'on remplace l'identificateur par une petite balise. On a choisi le dollar en ose parce qu'on ne l'utilise pas pour autre chose. Mais ça peut être n'importe quoi. Il n'y a rien de magique là. C'est juste quelque chose qui dit qu'il n'y a pas d'identificateur. C'est une procédure anonyme qui n'est pas attachée à l'identificateur. C'est une pure valeur. Et vous voyez que dans V, les valeurs, on a ajouté une procédure. Ça, c'est donc la première chose. Les procédures sont des valeurs en mémoire. Et la deuxième chose sont des records. On enlève les listes. Et on les remplace par record. Et vous voyez que les patterns dans les cases, c'est exactement pareil. Les patterns dans les cases ont exactement la même santé que la syntaxe. Et ici, on voit que c'est un littéral. Un littéral, c'est un atome. J'appelle ça littéral parce que c'est un tout petit peu plus général. Mais en fait, ce sont des atomes. Ou un atome avec, ouvre la parenthèse, il y a F1, c'est le nom d'un champ. X1, c'est la valeur du champ, jusqu'à n. Donc ça, c'est donc la structure de données qui est dans le même champ. OK. Et maintenant, pour nous, ceci est donc un langage vario complet. Et avec ça, on peut faire beaucoup de choses. On voit que toutes les instructions sont là. Et chaque instruction a une raison pour être là. La séquence, le local, l'affectation, le IF, l'appel, la procédure et les cases. Et il y a l'instruction skip qui ne fait rien. Voilà. Très important d'avoir une instruction qui ne fait rien. Vous pouvez dire ça, vous allez voir ça en 13. Dans les valeurs, il y a les nombres, les procédures et les récordes. Numbers, procedures, records. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ce langage est un très bon langage pour un programmeur, pour comprendre l'exécution d'un programme. On a fait énormément de réflexion de venir à ça et j'espère que vous allez apprécier ça et la compréhension que ça va vous donner. Et ça, c'est donc notre langage. Donc, il n'y a rien d'autre. C'est tout, complet. Si vous connaissez ça, vous connaissez tout. Il n'y a rien d'autre dans le paradigme fonctionnel. OK. Maintenant, on peut enfin, on peut commencer l'autre partie. La machine à traite. Et la première chose que je vais vous donner, c'est un exemple. On va commencer par un exemple. Et en fait, j'ai déjà dit ça. Pour exécuter un programme, il faut d'abord traduire le programme en langage numéro. Et après, il faut exécuter sur la machine à traite. Ça, c'est le contexte. Maintenant, je vous donne un exemple. Voici un programme en langage numérique. Un programme très simple. Vous voyez, ça fait des programmes. Il y a un local x, local b, b égale true, if b d'x égale 1. C'est très simple comme programme. Vous voyez ce que ça fait là. Ce n'est pas très mystérieux. On va exécuter ça avec la machine abstraite maintenant. Alors, pour ça, il faut donner à ce programme une mémoire. Ça, c'est juste une instruction. Il faut donner une mémoire. Un ovale que j'ai dessiné la dernière fois avec une variable dedans. Et donc, on va donner à ce programme une mémoire. Ici, la mémoire, c'est l'ensemble vide. Je l'écris comme ça. Parce qu'au début, il n'y a aucune variable. Au début, au commencement, il y avait une mémoire vide et la machine abstraite flottait sur les eaux et la lumière fuite. C'est ça. Ça, c'est le début du monde. Au début, il n'y a rien. Donc, on crée à partir de rien. C'est intéressant philosophiquement. Et il y a aussi un environnement. Parce que, quand on a une instruction et une mémoire, il faut un lien entre les deux. Si je fais local x, in, et l'autre côté, j'ai une mémoire. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il faut un lien entre les deux. C'est l'environnement. Ça, s'il y a un x ici, peut-être qu'il y a un variable ici. Ok? Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il y a juste l'instruction. C'est le commencement du monde, ici. Donc, l'exécution avec la machine abstraite. Et vous voyez, c'est intéressant, hein? Il y a une philosophie qu'on parle en France avec le fiat. Et le monde s'est créé depuis un petit, comme ça. Après deux instructions, on a ça. Et en fait, maintenant, et je vais continuer l'exécution maintenant. On a local b, in, et on a b égale pour. Ça, c'est l'instruction qu'on a exécutée pour obtenir ça. Parfaitif b, then, x égale 1, else, skip, end, end. Ça, c'est l'instruction. Mais cette instruction, en fait, c'est une instruction locale. C'est toujours dans cette forme-là. Dans la machine, dans le langage boyau, l'instruction locale est comme ceci, avec un x et un s. Donc, b, c'est l'identificateur x. Et tout ça, c'est l'instruction en intérieur. C'est S. On voit que ceci, c'est une instruction. On pourrait dire qu'on a l'impression qu'il y a deux instructions là. Maintenant, ça, c'est une instruction parce qu'à l'intérieur de locale, il y a une instruction. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle la proposition séquentielle. Donc, je retourne au langage boyau. Vous voyez le local, là. Local x in s n. Donc, il y a toujours une instruction à l'intérieur de locale. Toujours une. Mais comment est-ce qu'on met plusieurs ? Parce que pourquoi on fait plusieurs ? C'est pour ça qu'on a l'instruction juste au-dessus du local, s1, s2. Ça s'appelle la composition séquentielle. Ce sont deux instructions, une après l'autre, mais ensemble qui font une instruction. Vous voyez ? Donc, la raison pour laquelle ça existe. En fait, on a deux instructions. S1 et S2. Donc, le S, c'est ça. Le S, c'est une instruction. Mais à l'intérieur, il y en a deux. Donc, vous voyez pourquoi on a ça. Ça fait partie de la conception du langage noyau. Le local est extrêmement simple. Il y a toujours une instruction à l'intérieur. Mais pour en avoir plusieurs, il faut utiliser la composition séquentielle. OK ? Donc ici, après l'instruction des deux locales, on a ça. Ça, c'est une instruction. Alors, comment est-ce qu'on exécute une composition séquentielle ? Eh bien, on l'ouvre. On le convertit en deux instructions. Voilà. On le convertit en deux. Voilà. Donc, si j'ai deux instructions. J'ai ça, par exemple. S1. S2. Mais ça, c'est donc la machine abstraite. Et j'ai un environnement. D'accord ? Et j'ai une mémoire. Sigma. Si je veux faire un pas avec ça, ça, c'est une instruction. Je dois défaire ça. Ça, c'est une instruction. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est exécuter S1 et S2. Je dois donc sortir S1 et S2 de l'emballage. Donc, ce que fait la composition séquentielle, c'est ça. Ça convertit une instruction en deux. Et donc, le résultat, c'est ceci. Donc, maintenant, ça, c'est une instruction avec un environnement E. On le convertit en deux instructions. S1, E. Après, S2, E. C'est pour ça qu'on a une liste ici. Hein ? Parce que, souvent, quand on exécute une instruction, il y a d'autres choses qu'on doit faire après. Hein ? Pendant qu'on exécute S1, il y a toujours S2 qu'on doit faire. Et donc, on doit le mettre quelque part. Donc, ici, on a une pile. La raison pour laquelle on a une pile, c'est qu'on a toujours une séquence de choses qu'on doit faire. On doit faire S1, mais ce n'est pas tout. Après, on doit faire S2. Et on peut avoir plein de trucs sur cette pile qu'on va voir. OK ? Donc, pour exécuter deux instructions, Vous voyez, ici, on a B court avec un environnement, et le IF avec le même environnement et la même mémoire. Vous voyez, ce que je dis montre là sur le slide, c'est juste un quart de ceci. Ceci, c'est la règle générale, hein, en fait. Et là, au-dessus, c'est un exemple. On va le découpler, déballer ensemble. Ces deux parties ont deux instructions qu'on met sur la pile, et les environnements ne changent pas. Chaque instruction a le même ordre. Et maintenant, quand on continue, on commence avec la première instruction. On commence avec B égale Trou. Donc, on fait le B égale Trou. Qu'est-ce que fait B égale Trou ? C'est très simple. Il va lier petit B à Trou dans la rémoire. Voilà. Et maintenant, il y a une seule instruction qui reste, c'est le IF. Le IF est une instruction un peu plus compliquée, plus conditionnelle. mais en fait, il fait plusieurs choses. Il va voir le grand B. Si le grand B est Trou, alors il met x égale 1 sur la pile. Si le grand B est false, il met skip sur la pile. Si le grand B est autre chose, il y a un erreur. Ici, le grand B est égale Trou, et donc il met x égale 1. Donc, on lit la valeur de B, B est Trou, on met l'instruction après le N, donc x égale 1 sur la pile. Si B aurait été false, il aurait mis le skip, donc l'instruction après le S. Ce qui n'est pas le cas ici. S'il y a une autre valeur, il y a une erreur. Si B est une variable qui n'est pas encore liée, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne peut rien faire du tout. Il attend. Ça, c'est juste un petit avant-goût. Je ne vais pas vous expliquer ce cas maintenant, mais c'est très important quand on revoit des problèmes de concurrence. En fait, on attend jusqu'à ce que quelqu'un d'autre valide. c'est évident. Mais je ne dirai pas plus là-dessus maintenant. Pour l'instant, on va supposer que le B est Trou ou False. Ok ? Donc, on met x égale 1 sur la pile. Et maintenant, on va faire x égale 1. Et on a ça. La pile est maintenant vide. Et la mémoire, B égale Trou x égale 1. Et quand la pile est vide, l'exécution s'arrête. Donc, notre programme s'est arrêté. Vous voyez que ce n'est pas super compliqué, non ? Chaque instruction du langage maillot a une règle qui dit ce que la machine abstraite doit faire. Et on va simplement faire ça par après-part. Et c'est tout. En fait, c'est très simple. Pas besoin de réfléchir. C'est un truc super mécanique. C'est tellement simple qu'on peut faire des circuits numériques pour le faire. Et c'est ce qu'on a fait. Les processeurs font des trucs de ce genre. Un peu plus compliqué parce que les processeurs, c'est limiter ce qu'on peut faire dans le transistor. Et donc, on va coder des nombres, des mots. Mais sinon, un processeur marche exactement comme ça. Ok ? Vous avez vu comment ça marche la machine abstraite ? Donc, dans notre exemple, on a vu 4 instructions pour l'instant. Dans la machine abstraite. On a vu le local. On a vu la composition séquentielle. On a vu le if, le conditionnel. Et on a vu l'affectation, le silent. Ok ? Et en fait, j'ai plus ou moins à indiquer pour chaque instruction quelle est la règle. En fait, la machine abstraite, c'est simplement une règle pour chaque instruction du langage. Et c'est tout. Et ça peut tout faire. Il n'y a rien. On n'a pas besoin d'autre magie. C'est tout. Ok. Maintenant, je vais, après cet exemple, je vais me focaliser un peu sur la machine abstraite. Moi aussi, je veux d'abord, en un slide, je vais vous résumer tous les concepts de la machine abstraite. Certains, on a déjà vu au début. On a la mémoire. Signal assignment memory. Sigma au début. Ce sont des variables qui peuvent être liées. Après, il y a environment, environnement. C'est le lien entre les identificateurs et les variables. Troisièmement, il y a ce que j'appelle une instruction sémantique. En fait, c'est une instruction avec son environnement. S et E. Avec ça, l'instruction peut regarder dans la mémoire. Quatrièmement, il y a une séquence ou une pile d'instructions. On s'appelle semantic stack. C'est ça, en fait. Ici, dans l'exemple, c'est une pile, une séquence d'instructions sémantiques. Après, il y a ce qu'on appelle execution state. L'état d'exécution, c'est une pile ST plus une mémoire sigma. Donc ça, en fait. On a besoin d'une instruction et des données pour exécuter. Et enfin, l'exécution même d'un programme, c'est une séquence d'execution states. On commence par l'état au début. On fait un pas, c'est la flèche. On a une nouvelle pile, une nouvelle mémoire. On fait encore un pas. Et ça, ça continue. Et ça peut continuer pour des milliards et des milliards. Il n'y a pas, bien sûr. Donc l'exécution, c'est ça. Et ça, c'est tout. Et je vais vous montrer l'algorithme maintenant de l'exécution de la machine abstraite. En fait, ce que nous avons fait à la main, un ordinateur le fait avec des transistors. Si j'ai une procedure, execute S, on commence avec une pile, ici, qui est l'instruction qu'on met un ordinateur mobile. On commence avec une mémoire vide et on a une boucle. Aussi longtemps que la pile n'est pas vide, on prend l'instruction au sommet de la pile, top, et on l'exécute, une règle, rouge, avec l'état d'exécution pour obtenir un autre état d'exécution. Donc on l'exécute, règle, après règle, après règle, à chaque fois on regarde l'instruction au sommet, top. Cette boucle, le while, ce n'est pas un programme qu'on exécute, un programmeur. Ceci, c'est partie de la sémantique, et donc sur un ordinateur, c'est implémenté dans le processeur. Tous les microprocesseurs, ils ont un rythme qui ressemble à ça, mais avec un autre jeu d'instruction, mais qui ressemble exactement à ça. Donc, while the semantic stack is non-empty, get the instruction to the top and execute. Aussi longtemps que la pile est vide, on prend l'instruction au sommet, et selon la forme de cette instruction, on fait une règle, et on continue, comme ça. Ça, c'est tout. OK? Et donc tout ce qu'on doit faire, c'est pour chaque instruction du langage noyau, on doit imprimer la règle, la règle, ce que j'appelle the semantic rules, les règles sémantiques. Pour chaque instruction dans le langage noyau, on doit inventer et définir sa règle. Et chaque instruction prend un état, une execution state, et renvoie un état. comme ça. Et ici, vous voyez que c'est très intéressant d'utiliser un peu de notation formelle. Ceci, c'est une règle très générale. Vous voyez? Maintenant, je vais vous donner quelques règles. Je vais vous montrer d'abord trois règles. Skip, sequential preposition, et local. Et après, on va voir d'autres règles. Mais je commence avec cette fois-là. La première règle, c'est la règle au skip. C'est une instruction très simple. Et cette instruction ne fait rien. C'est très peu mieux. D'ailleurs, la plupart des processeurs, ils ont une instruction comme ça. En général, ça se fait no operation. Mais il y a une instruction dont le but est de ne rien faire. Pourquoi on définit comme ça? Pourquoi on a une instruction qui ne fait rien? Parce que, de temps en temps, il faut mettre, on doit mettre quelque chose à un endroit pour prendre la place. Mais qui ne fait rien. Ici, c'est pareil. Si je fais if b then x égale 1, et je ne dois rien faire dans le cas s, je m'inscris. Comme ça, je n'ai qu'une seule instruction if. Donc, le skip, il fait, ici à gauche, je dessine la pile. Vous voyez, j'aime bien dessiner des piles comme ça. Skip e, et après c'est le reste, s2, sn. Sigma, c'est la mémoire. Je fais un pas. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça enlève ici. Les instructions ne sont pas changées. La mémoire n'est pas changée. Ça, c'est une instruction qui ne fait rien. Mais il faut encore quand même définir sa sémotique. Pour faire rien, il faut faire quelque chose quand même. C'est comme mieux. Les philosophes, ça les intéresserait bien étudier philosophiquement tout ça. Pour faire rien, il faut faire quelque chose. Ça, c'est le skip. Je vais vous montrer la composition séquentielle. Ici, à gauche, on a S A et S B. C'est une instruction, vous voyez? Et mémoire sigma. Maintenant, après, on a deux instructions sur la pile. S A, S B, le reste, c'est le même. Donc, en fait, ici, c'est la même chose que j'ai écrit ici. Mais un petit peu, la notion différente, c'est pareil. Là, on a une instruction. Ici, on en a deux. Ici, on n'a que deux instructions. Mais en général, on peut avoir plein d'autres. Sur la pile, vous voyez? Ici, S E et S N, on peut avoir d'autres. Sur la pile que je ne dis pas, qui ne change pas ici. Vous voyez? Ça, c'est la règle pour la composition séquentielle. Vous voyez comment ça marche là? Ce n'est pas trop option. Et je vais maintenant vous donner une instruction un peu plus compliquée. C'est le local. Le local fait maintenant... Le local va effectivement changer la mémoire. Le local fait plus que les deux autres. Ici, j'ai local X in S N E. Alors, j'enlève ça et je le remplace par S. Et je mets E où j'ai ajouté, je note ça avec un plus, un nouveau lien. Identificateur X sur la variable X. Et j'ajoute une variable de petit X. Et le petit X est une nouvelle variable que je crée fraîchement nouvelle pour cette instruction. Il existe une par exemple. Donc, dans la sémantique, on crée une nouvelle variable. Donc ça, c'est l'instruction locale. Vous voyez, comme le E est renversé par la nôtre E. Et le S ici, normalement, ce S, hein? Ici, c'est B, hein? Ce S, le X, là, qui est créé, eh bien, il faut un variable qui correspond à ça. Donc, c'est pour ça qu'il crée une variable et un environnement. OK? Vous voyez? Et chaque instruction dans le langage noyau a une règle un peu semblable, parfois plus ou moins compliquée, hein? C'est selon l'instruction. Je donne quelques autres exemples. X égale V, hein? V égale 1. Simplement, c'est lié. On crée la valeur V et on lit la variable qui correspond à X. C'est une affectation unique. Attention! Si V est une procédure, on doit créer une valeur procédurale. On doit créer une environnement contextuel. On doit créer une cloche. ou le IF, IF X est lié à une valeur. On l'a déjà expliqué. On remplace par S1, si c'est true. S2, si c'est false. IF X est un bound, l'instruction ne fait rien. Il n'y a aucune exécution possible. L'instruction s'arrête. Et on va voir après que c'est essentiel pour la programmation concurrente. Donc ça, c'est un petit avant-goût. Nous allons voir, dans la logique abstraite, on peut faire des exécutions concurrentes où il y a plusieurs programmes qui s'exécutent en même temps. En fait, chaque programme correspond à une pile. Donc on peut voir plusieurs piles sémantiques. Une des piles avec ce IF ici peut s'arrêter si X est un bound, mais une autre pile peut lier X et le premier pile peut continuer. Ça, c'est juste pour vous dire, après, nous allons voir ça. Après, il y a le case. X of P. Là, l'instruction doit comparer X en mémoire avec la forme du pattern P. Ici, ça correspond avec S1. Si ça ne correspond pas, on met S2. Après, ici, il y a l'appel de procédure. Voilà. Ça, je ne vous dis pas encore. On va dire ça. L'appel de procédure, maintenant, est particulièrement intéressant, mais un tout petit peu compliqué, parce que là, on va faire des manipulations avec des environnements orbitaux. Donc, je ne vous l'explique pas tout de suite. Donc, voici tout pour la machine abstraite. Et maintenant, avant de continuer, en fait, je voudrais vous montrer les procédures, mais je ne vais pas aller trop vite. Je vais faire un petit détour. Je vais d'abord vous montrer à quoi ça sert, cette sémantique. Et en fait, avec la sémantique, on peut prouver mathématiquement qu'un programme est correct. Ça veut dire quoi ? Comment le programme fait exactement ce que nous voulons fasse. Donc, on a un programme et on a une spécification. Vous avez déjà vu ça, le concept des spécifications. Je pense dans d'autres cours. Spécification, c'est une formule mathématique qui dit ce qu'on veut que le programme fasse. Et le programme, c'est un texte écrit et exécuté sur une machine abstraite. Et les deux sont liés avec la sémantique. La spécification, c'est la mathématique. C'est ce qu'on veut en formule. Ce qu'on veut en formule. Et le programme, eh bien, c'est un texte. Un texte qui s'exécute sur un ordinateur. Et qu'est-ce qui les lie ? C'est la sémantique. Avec la sémantique, on peut prouver que ce programme fait ce qu'on veut. Et donc, avec la sémantique que je viens de définir, par la machine abstraite, on peut faire des preuves déjà. Je vais juste vous donner un petit exemple. Et c'est un exemple très simple, mais pas trop simple. Je vais prendre une spécification de factorielle. Vous voyez que je prends la mauvaise spécification. Pourquoi ? Parce que c'est légèrement plus simple mathématiquement. parce qu'il n'y a qu'une seule variable dans N. Avec les inférieurs, il y en a deux. Il y a celui qui descend, celui qui monte. Donc l'autre, je vous le laisserai comme exercice. Désolé, je suis méchant. Mais je vais vous montrer celui-là. Donc ici, en haut, on a la spécification. Vous voyez, c'est de la pure mathématique. En haut, on ne voit rien qui est lié à un langage de programmation. C'est purement de mathématiques qu'on voit. D'accord ? Ça, c'est une définition mathématique. Je ne vois rien dans aucun langage. Par contre, le programme ici, c'est un texte écrit dans un langage. Il n'y a aucune mathématique. On va... Vous voyez, mathématiques, programme, super, super. On va les connecter, même. On va démontrer que ce programme va faire ce que dit cette spécification. On va faire un lien entre programme et mathématiques. Ce n'est pas évident, hein, ce lien-là. Les gens bossent très fort pour ça. Et pour des grands programmes, c'est un truc qui reste compliqué. Ce n'est pas du tout évident. Par contre, il faut comprendre ce lien. Même si vous n'utilisez jamais dans votre vie, il faut savoir que ça existe. Un début de ce cours, c'est un peu de vous montrer quelles sont les possibilités. Ça suffit. C'est comme la culture. Vous connaissez la définition de la culture. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Après, quand vous aurez votre diplôme, vous aurez oublié tout ça. Mais ce qui resterait dans votre neurone, c'est la culture. Et là, je serais content, hein, si la culture n'est pas. Ok. On va donc prouver que ce programme fait ça. Et pour faire ça, je vais expliquer r égale factorielle n. Et je veux prouver que la variable petit r, à la fin, sera égale à n factorielle selon cette définition. Ici, on a donc un appel de programme. Et à droite, on a une propriété mathématique, hein. Maintenant, je vais parler un peu math. Je mets ma casquette de mathématicien. On a une fonction réclusive, d'un côté. Pour prouver les fonctions définitives, et le réclusive, il faut utiliser l'induction mathématique. Vous connaissez l'induction mathématique ? On a un cas de base, un cas général. On prouve que quelque chose est vrai pour tous les entiers, pour les nombres naturels. On prouve que c'est vrai pour 0. Et on prouve que si c'est vrai pour n-1, c'est vrai pour n. le cas de base et le cas général, le cas inductif. Et ensemble, ça prouve que c'est vrai pour tous les nombres naturels. Au moins, c'est un axiome, hein. Normalement, on accepte cette axiome. Ils sont pour une fonction réclusive. Quand je dis réclusive, vous devez aussi entendre boucle, hein. pour n'importe quel programme avec une boucle, on doit faire ça, hein. Bien sûr, boucle est un programme avec une boucle. Donc, on va prouver que c'est correct pour les cas de base, et on va prouver que c'est correct pour le cas général. Et le cas de base, hein, pour les entiers, pour les nombres naturels. Typiquement, c'est 0 ou 1, et après, n-1 vers n. Mais on peut aussi faire pour les listes, hein. Vous trouvez qu'un programme qui calcule sur les listes est vrai pour toutes les listes. Et là, le cas de base, c'est typiquement nil, hein, la liste vide. Et le cas général, c'est la liste t et la liste h bar t. Donc, une petite liste, une liste plus grande. Ça marche pour toutes les structures réclusive, pas simplement des nombres, hein. Et voici la preuve. Et c'est tout. J'ai toute la preuve ici. Un slide. Vous devez comprendre ce slide. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a deux mondes ici. Il y a le monde mathématique et il y a le monde programme. Et je vais essayer de les garder un peu séparés. Donc, il y a les cas de base. On doit montrer que factoriel n calcule n factoriel pour n 0 ou 1. Les cas de base, n égale 0. Dans la spécification, on voit 0 factoriel 1. Ça, c'est le côté mathématique. Maintenant, le côté programme. On va exécuter factoriel 0 avec la sémantique. Pas après, pas. Tchac, 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 tchac. Jusqu'au bout. Et on obtient, ah, j'espère, on obtient 1. Alors, c'est bon. On a prouvé les cas de base. On a exécuté factoriel 0 avec la sémantique. Et c'est donc 1 et ça correspond à la spécification. Ouais. C'est bon alors. Mais attention. Là, on a encore le cas général qui est un peu compliqué. Là, on va prouver que, on peut aller de n moins 1 vers n. Dans la spécification, on voit que n factoriel égale n fois n moins 1 factoriel. Alors, on va exécuter factoriel n avec la sémantique. Et si on l'exécute, à un certain moment, on va tomber sur une multiplication n fois et un appel récursif. sur la pile, on va tomber sur une multiplication et un appel récursif, factoriel n moins 1. Et là, on va utiliser l'hypothèse de l'induction. On va supposer que le factoriel n moins 1, c'est bon. On va supposer que n moins 1, c'est bon. Donc, factoriel n moins 1, c'est n moins 1 factoriel. On doit aussi supposer que la multiplication est correctement implémentée. N'est-ce pas ? Un tel-là. Il faut implémenter bien les opérations magnétiques. Et supposons ça, ces deux choses. On peut dire qu'on fait n fois n plus 1 factoriel. Et du coup, on fait n factoriel. Et donc, on a donc prouvé que l'exécution avec la sémantique satisfait le cas général. On fait une sorte de, on bascule entre maths et programme. Donc, il faut regarder et réfléchir comment on touche ces deux compétences. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple d'exécution. Maintenant, je vais exécuter le factoriel avec le langage noyau. On va donc faire un exemple plus compliqué que ça. Je veux maintenant vous faire avec un factoriel. Et de nouveau, c'est toujours le même départ. On va d'abord traduire mon langage noyau, notre programme factoriel. Et deuxièmement, on va l'exécuter sur la machine abstraite. Et d'ailleurs, là, on voit où notre preuve, on va exécuter ça et ça. Mais bon, je vais simplement vous montrer en partie comment ça marche. Donc, factoriel, je vais peut-être d'abord vous mettre la définition naïve factoriel. de fun fact. Je prends que c'est comme ça. If n égale 1, then, pardon, 0. Then 1 else n fois factoriel. n fois 1, then, n. Ça, c'est une définition mais pas en langage noyau. Je vais maintenant vous donner une définition au langage noyau. Attention, c'est beaucoup plus long, hein. Voici une définition presque en langage noyau. Regardez, la fonction est devenue une procédure. Ici, j'ai if n égale 0. Mais dans le langage noyau, ça n'existe pas. Dans le langage noyau, je dois faire if x, then. Il faut un identificateur, ici. Et donc, il faut définir un identificateur. En fait, on ne doit utiliser que des instructions du langage noyau. Donc, on est obligé de faire un langage noyau. B, B égale M égale égale 0. Ça, c'est un appel de procédure. If B de R égale 1. Ça, c'est le résultat. On ne peut pas dire 1 comme ça. Ça ne veut rien dire. On a une procédure. Et R, c'est le résultat. Donc, R égale 1. Après, l'appel récursif. Ici, on a M fois factoriel M moins 1. Ça ne marche pas du tout en langage noyau. Il faut faire M plus. Il faut faire M1 égale M moins 1. Alors, en langage noyau, il n'y a pas d'implication. Il n'y a pas d'instruction impliquée. Ça n'existe pas. Chaque ligne, il s'est un appel. Et donc, la soustraction, c'est 1.000. L'appel récursif, c'est 1.000. La multiplication, c'est 1.000. Ici, j'ai multiplication, soustraction et appel récursif. En une expression. Mais un langage noyau, ça ne marche pas. Ça. Parce qu'il n'y a que des appels de procédure. Et chaque appel de procédure est une ligne. Donc, on a ça. N1 égale M moins 1. Factoriel N1, R1. Et bien sûr, on doit le définir avec un local là. R égale N fois R1. C'est même pas encore bien. Il y a encore quelques petites erreurs. Pourquoi ? Eh bien, si on regarde bien là, il y a des trucs là, qui ne sont pas des instructions au langage noyau. Là, je ne sais pas si vous remarquez. Il y a quelques petites erreurs. Après, je vais vous montrer la vraie traduction. C'est le slide juste après. Donc, regardez pas. Hein. Mais, qu'est-ce qu'il y a quand même ici ? Eh bien, je fais, par exemple, N1 égale N moins 1. C'est un appel de procédure. En fait, c'est la procédure moins, si vous voulez. N1, N1, par exemple. Mais, dans le langage noyau, on désagrémente comme des identificateurs. Ça, c'est une valeur. Ce n'est pas un identificateur. Vous voyez ? C'est le chicotage, hein. Mais, le langage noyau est la définition même du chicotage. Il faut le respecter. Les mathématiques, il y a eu aussi, hein. Si on ne suit pas, je dirais exactement, ça ne marche pas. C'est comme le sort du lèche dans Harry Potter. Si on change un mot, ça ne marche pas. Ici, ceci n'est pas le langage noyau. Donc, la machine abstraite ne va pas accepter ça. Là aussi, il y a deux identificateurs dans un local. Ça ne marche pas non plus. Il faut deux locales impliqués. Alors, je vous montre la vraie logage noyau. C'est ça. C'est un peu plus compliqué, hein. Le zéro, là. N égale zéro. Eh bien, il faut attribuer un local z. Z égale zéro. U égale N égale égale z. Ouf ! Là, ici, par exemple. U égale 1. R égale U. OK. Local N1. Local R1. Il faut deux locales. Ici, on a N1 égale N-1. Ce n'est pas là. Il faut d'abord faire U égale 1. N1 égale N-U. Et comme ça, on a du langage noyau. Vous voyez qu'un programmeur ne va jamais écrire ses programmes. Dans ce langage, c'est très long. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas qu'on écrit tous ces programmes-là. Le but, c'est que ça nous donne le sens exact de notre définition originale. Avec cette traduction-là, tout est exposé. Rien n'est caché. Donc, avec ça, on peut donner ça à la machine abstraite et elle va exécuter et nous donner la réponse. Tout est exposé, plus rien n'est caché. OK. Donc, ça, c'est le but. Là, je vous donne encore un exemple. On va faire factoriel 0. On va exécuter la procédure factorielle de nR où n est égal à 0. Mais toujours, on a besoin d'une mémoire sigma et un augmentement E. Donc, ici, je vais l'écrire comme ça. On a factoriel, on a une mémoire et un sigma. Ici, je vais supposer qu'on a déjà défini la fonction factorielle. Donc, le E et le sigma ne sont pas vides. Donc, je suppose qu'il y a déjà une petite exécution créale. OK. Alors, comment est-ce qu'on exécute ça ? Ça, c'est un appel de procédure. Maintenant, je vais vous expliquer un appel de procédure. Alors, voici comment ça marche. On a un appel de procédure factorielle nR. Je vais maintenant vous donner la règle. Ça, c'est là. On doit remplacer l'appel par la définition de la procédure. Ceci. Ça a l'air très court, mais à l'intérieur, il y a plein de... C'est, en fait, la même définition qu'ici. C'est ça, en fait. C'est tout ça, hein. En fait, que je mets là. Ah, il y a encore un problème. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Mais en fait, c'est tout le corps de la procédure qui est là. Et là, je dois mettre un environnement. C'est une procédure recursive. Donc, je dois mettre... Là-dedans, on va avoir un appel de factorielle. Donc, il faut factorielle. On a les arguments nR. On doit donc mettre nR. OK ? Donc, on remplace la procédure de l'appel par le corps de la procédure. OK ? Là, je ne vais pas dire plus parce qu'après, on a un meilleur exemple. Je vais simplement dire... Maintenant, on doit l'exécuter. On a cette instruction qui est en fait très grande parce qu'à l'un, il y a un autre, il y a plein de trucs là. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? C'est très simple. C'est une instruction locale. Et donc, on va créer le doyable petit b. On va étendre l'environnement. Et on va regarder l'instruction en l'intérieur du langage. Donc, même si l'instruction est très grande, la machine abstraite n'a aucun problème avec ça. Il y a toujours une instruction. Donc, il y a ça. Et après, on continue. On voit qu'ici aussi, on a une composition séquentielle, comme avant. Mais on va voir, on va comparer n avec 0. OK ? Maintenant, je vais sauter quelque part. Parce qu'on a déjà fait ça. B égale n égale égale 0. On doit d'abord exécuter n égale égale 0. Ça fait trou. Et donc, B est égale à trou. Et après, on a f de trou. Et donc, r égale 1. Et donc, petit r égale 1. Donc, on fait tout ça. Et ça termine l'exécution de factori à 0. Donc, c'est très simple. Parce qu'on n'a pas d'appelé. OK ? Et donc, ça montre, ça donne 1. C'est donc la première partie de notre preuve. Et on va aussi faire la deuxième partie, qui est un peu plus compliquée. Je ne peux pas vous le montrer là. Donc, avec ça, on a prouvé que le fact est correct. On a la partie mathématique, la partie programme. On utilise l'induction. Donc, il y a 2 parties. Fact 0 et fact n. Et à chaque fois, on doit basculer notre sématique programme. OK ? Voilà. Ça, c'est tout. Ça, c'est tout ce que je veux dire sur l'épreuve. Si vous voulez savoir plus sur l'épreuve de programme, vous pouvez suivre d'autres cours. Si vous avez une tête de mathématicien, je sais qu'il y en a, pour certains de vous, j'ai des collègues qui font des choses très intéressantes. On appelle ça la vérification. On fait des preuves. Les grands programmes critiques, les vies en dépendent, ça s'appelle la vérification programme. faire des preuves. Et c'est un énorme domaine. Il y a des logiciels super compliqués. Mais à la base, ça marche avec un sémantique. OK ? OK. C'est tout ce que je veux dire sur l'épreuve. Maintenant, je vais simplement commencer par les procédures. Pour moi, les procédures, c'est super intéressant parce que toute notre société était basée là-dessus, en fait. Vous allez voir ça. Vous voyez qu'il y a matière dans ce cours qui m'intéressait, les philosophes. Il y en a certains qui sont intéressés à ça. Les procédures sont les blocs de base, building blocks, de toutes les notions d'abstraction. Les fondations de toute abstraction de données, ce sont des procédures. Et je donne quelques noms. Exemple, la programmation higher org, order supérieur, les programmes en couche, layers, encapsulation, orienté à objet, objet, classe, type abstrait, component-oriented programming, faire une programmation avec des composants, des paquets, des modules, programmation multi-agents. Les agents sont isolés et s'envoient des messages. Ça aussi, ce sont des notions abstraites. Donc, les appels de procédures, tout ça est basé sur ceci. Et donc, on doit faire simplement la création, la définition de procédures et l'appel. Et là, je ne veux pas, on n'a pas d'attente, je ne veux pas tout vous expliquer, je veux juste vous préparer un peu mentalement. Ceci, on a déjà vu. Ici, j'ai défini la procédure. Ici, à gauche, j'ai le programme. I, X, X, plus A. Au milieu, j'ai le même programme en longage noyau. La procédure est une valeur. Avec Y, c'est la source au résultat. Et enfin, c'est la valeur procédérale avec l'environnement contextuel. Ça, on a déjà regardé. mais on n'a pas vu les appels. OK ? Donc, il y a deux choses, en fait. Il y a la définition et l'appel. pour l'instant, on a vu que la moitié est la chose. Dans la définition, on crée l'environnement contextuel et une valeur procédurale. Mais, quand on l'appelle, là, l'appel, la procédure, c'est la vraie magie. OK ? Donc, j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de magie dans ce cours, que j'allais expliquer, vous allez expliquer tout. Eh bien, je vais, c'est pas complètement vrai, mais après, la procédure, ça a l'air magique. Il y a quelque chose de magique là. Et, c'est magique, et je vais vous expliquer cette magie. Et, je vais vous expliquer comment marche cette magie. Et, en fait, pour ça, je vais au-delà d'une des grandes déceptions, que j'ai vues dans le monde agriculteur, on n'explique jamais comment marche la magie. Vous avez compris, là, dans ce monde. On fait une chose, mais on ne dit pas comment ça marche. de la magie. Eh bien, je vais vous montrer un peu, ça, c'est magique, et je vais expliquer cette magie. OK ? Mais, aujourd'hui, je vais simplement vous échauffer un peu, mais, je n'ai pas assez de temps pour expliquer toute la magie, aujourd'hui. Je vais juste vous donner une petite intuition. Voici le programme, le programme que je vais expliquer. Ceci est un transformant important. La preuve, c'est marqué «Imported Slides ». Donc, ici, je vais simplement expliquer intuitivement ce qui se passe. Je définis une procédure P qui fait Y égale X plus Z. Qui va donc, Z c'est 1. Hein ? Qui va simplement incrémenter. Hein ? Ça, c'est la définition. Ici, je l'appelle A égale 10, P, A, B. Quand je fais « Browse B », ça va afficher 11. Hein ? Toute la magie, on peut l'expliquer sur ce slide. comment ça marche ? Ici, j'ai Y égale X plus Z. Eh bien, je vais juste vous donner une toute petite intuition après on va terminer pour aujourd'hui. Le Y doit correspondre à A. Et le X doit correspondre à A. C'est ça. A et B, c'est les arguments. X et Y, c'est la définition. Donc le Y, ici, doit correspondre à B. Et le X doit correspondre à A. Et le Z, il est dans l'environnement contextuel. Cette correspondance, c'est la base de la magie. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. C'est la base de la magie. – Sous-titrage FR 2021